La question de l'ailleurs 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 Je suis très heureux de retrouver dans deux jours Et qui explique peut-être Le lien entre le vieillissement et la mort Il est particulièrement là Il n'a pas marre de l'existence Mais il a avec le réel du monde un rapport extrêmement sonorisé Il entend pousser la graine en dessous de la petite croûte de terre Et il entend couler la rivière Dans l'ordre de l'heure de la minière en dessous de la primeira bien et qu'est ce que c'est que cette énigme c'est de courrier la de courrier on est pas content je vais avoir les anciens et l'ancien lui disent ne t'inquiète pas tu es forgent mais à prendre travail il donne les meilleurs outils qui soient pour creuser les sillons ils donnent les meilleurs armes qui soient pour défendre la ville et c'est un forgeron extrêmement il va même être à la tête d'une caste de forge lorsque la fortune lui vient c'est au second d'ouvrir le sac et il trouve juste une petite mode de terre toute desséchée avec une petite graine qui a germé qui s'est asséchée aussi qui l'enlacent encore et là il n'est pas content la jalousie est là en fait une fortune considérable grâce à l'héritage de notre père moi je n'ai que ça mais il se trouve que ce charmant garçon a quand même la chance d'avoir une fiancée plus intelligente que lui comme parfois dans les contes et souvent dans la vie et qui lui dit tu seras un très très bon cultivateur alors il sème comme la rousse à tout va et effectivement c'est le plus sans compter que pour cultiver les champs on a bien évidemment les outils qu'a forgé le l'aîné dedans sa forge vient tout troisième d'ouvrir le sac il n'y a rien il retourne il n'y a rien il le secoue il n'y a rien il le colle à son oreille à ses yeux et il comprend qu'il sera le chef du village et c'est le meilleur chef que le village est jamais connu cette petite anecdote pour peut-être nous expliquer quelque chose sur le vieillir pourquoi pas le vieillir ailleurs deux choses au moins deux choses d'une part que ce temps du vieillir nous pouvons bien sûr et là je reviens au travail de psychanalyste le vieillir nous pouvons bien sûr l'entendre comme une catastrophe pour le sujet comme une urgence quelque chose je reviendrai qui ne s'agit jamais la personne en temps voulu mais que ce temps du vieillir c'est également un temps où finalement le sujet se trouve ramené au plus vif de la question de ce qu'il peut transmettre et je crois que c'est très important parce que évidemment dans notre période faste opulente considérée comme telle en dépit de la violence des bâtons qu'on fait dans notre piètre roux on peut avoir des scénarios tout à fait établis sur la transmission transmettre un idéal on va transmettre un savoir-faire on va transmettre des valeurs et nombre de familles ici ou ailleurs ont par rapport à la question de la transmission forme de vénération tous un peu au garde à vous devant la splendeur du trésor symbolique et des valeurs archétypales que les parents devraient transmettre à leurs enfants sauf que vieillir c'est prendre pied autrement dans le territoire de la transmission c'est pas transmettre tant que ça quoi qu'il y ait des institutions pour lesquelles on n'a pas grand chose à dire des biens matériels ou des énoncés héroïques concernant les racines dit racine ou les dits de filiation c'est peut-être transmettre ce qui nous fait irréductiblement tellement tenir à la vie qu'on peut quitter la vie c'est oxymore dire c'est un paradoxe n'a pas besoin d'être résolu et qui vit de sa paradoxalité même s'il fait tellement tenir à la vie que l'on peut quitter la vie dans cette histoire sans doute un peu folklorique mais pas que on se rend bien compte que transmettre c'est transmettre l'exigence de la parole l'exigence que la vie de la parole continue alors évidemment il y a du politique en jeu le forgeron non seulement créer le socle de la charrue ou la serpe ou que sais-je encore étant peu agriculteur et encore moins forgeron mais il ya du politique car il crée également les armes et les boucliers bon il ya de l'économique car pouvoir faire sortir de la terre le mille le sorgot le riz on dirait ici le blé l'ange l'avoine n'exagérons pas dans l'énumération en quantité ce n'est pas seulement nourrir mais c'est constitué du bien c'est constitué des provisions c'est l'agriculteur un déterminant dans la politique interne mais au delà de ça transmettre c'est transmettre le pouvoir d'être fécondé par l'énigme c'est à dire qu'il ya dans dans cette histoire de transmission le fait que ce que le vieux va transmettre ce n'est pas tout ce qu'il sait ce n'est pas tout ce qu'il pense mais tout ce qu'il saisit au moment où à la fois son savoir et sa pensée ne lui permettent plus de s'assurer de la pérennité de son être il va transmettre ce nouveau rapport au savoir qui le saisit au moment où la mort lui fait signe au moment où elle s'invite bien plus qu'elle ne la câble c'est à dire ce nouveau rapport au savoir c'est vraiment un savoir avec très peu de sujets un savoir qui va être non pas un contenu de parole mais une occasion d'inventer la parole comment ce qu'avait transmis ce vieux en donnant ce sac vide et bien ce n'était rien d'autre que la possibilité pour le plus jeune d'être reconnu comme capable d'inventer une parole juste c'est ce qui lui donner c'est le tronion nécessaire à ce qu'un discours soit possible voilà une possibilité puisque je vais aller comme ça un petit peu par vignette pour essayer de comprendre cette autre scène du vieillir cette autre scène du vieillir elle appelle un nouveau rapport au silence au silence des paroles convenues au silence des paroles qui à force de se ressasser deviennent de l'opinion et qui à force d'être de l'opinion deviennent du bavardage qui à force d'être du bavardage tombe de la bouche comme des comme des espèces de petites pelures mortes n'est ce pas il s'agit d'aller au delà voilà ce qu'on transmet c'est de l'énigme la laïeur laïeur du vieillir c'est ce rendez vous avec la possibilité d'être aimé par l'énigme avant que la mort nous convient la tête plus ou moins haute à quitter le morne spectacle de nos apparences voilà ce que serait quelque sorte le vieillir ailleurs maintenant si ce vieillir ailleurs je tente maintenant de l'objectiver comment ça se passe dans telle et telle société et bien je dirais quelque chose de très simple c'est que la notion de vieillissement est liée sur un autre plan à la notion de travail vous savez il y a des sociétés où le fait d'être plus âgé par exemple ça n'entre pas en compte dans les cas dans les catégorisations de personnes vous allez chez les cunyas du sud chez les algonquins que j'avais rencontré en l'été dernier ou n'importe où il n'y a pas un autre apport de travail je pense que la question du vieillir est complètement liée à la question du travail on peut dire un tel c'est un ancien on peut dire un tel c'est un doyen mais il n'est pas hors circuit dans dans ces milieux là qu'est ce qui fait qu'on arrête de travailler voilà c'est pas l'âge c'est pas la limite d'âge et c'est très important parce que tous les divers du travail est lié à la manipulation par exemple de l'objet si je prends en illustration rapide de ce que je suis en train de dire le travail de Pierre Clastres un anthropologue tout à fait estimable connu sur les indiens et anomalies alors qu'est ce qu'il raconte ? il raconte que lors de l'initiation je vais parler de l'initiation dans peu de temps au fond les filles reçoivent un panier et les garçons un arc mais le panier d'un côté et de l'autre l'arc ne sont pas que des objets ce sont pratiquement des catégories de fabrication d'un ensemble d'objets c'est un signifiant qui a comme signifié tout ce qui peut être ustensile tout ce qui peut être creux tout ce qui peut être ouvert dans le registre de l'utile pour nous pour notre société qui a inventé cette bêtise qui s'appelle la philosophie utilitariste vraiment à pisser de rire mais qui peuvent être des objets cérémoniaux par exemple sur un masque les yeux la bouche peuvent être nommés par des mots qui se rangent sous le signifiant panier alors que l'arc a aidé par les facilités de notre langue de celle que j'utilise ou la prééminence du nez généralement soulignée sur les masques ou lorsque ce sont des masques qui disent que par exemple un échange doit être remanié faire sortir un oeil qui sera dit très vite le mauvais oeil c'est trop vite toutes ces désignations de l'excroissance vont être reliées sur la catégorie de l'arc de sorte que la plupart des objets dont font usage ou auxquels font référence les indiens hyénomamis vont être des objets d'articulation et parfois pas simplement d'adjonction mais de subversion par les registres de l'arc et les registres du panier et bien au fond jamais un sujet n'est par la retraite désabonné d'être du côté de l'arc ou du côté du panier alors qu'ils soient plus âgés ça ne change pas grand chose ça ne change pas grand chose au plan je dirais de la reconnaissance sociale qu'est ce que c'est que l'initiation c'est pas c'est quelque chose qui vous dit la rencontre avec l'ancêtre ce sera pour plus tard c'est ça l'initiation c'est une mort symbolique roberge robergelin dans la mort sarah nous l'a expliqué dans l'initiation qu'est ce qui se passe et bien on rencontre des adultes très méchants des adultes qui vont vous frapper rudement des adultes qui vont vous dire tu vas mourir des adultes qui vous font vivre les pires cauchemars qui annonce qu'ils vont faire vivre les pires cauchemars puis au bout du compte ah mais cet adulte là qu'est-ce ben c'était le voisin c'était la voisine c'était pas l'horrible étranger qui vient d'un monde inconnu l'initiation c'est quelque chose qui permet au sujet de se raccorder à l'inconsistance de l'autre celui qui vous a annoncé le pire le trépas prématuré qui vous annoncez qu'il allait cueillir votre jeune existence alors que vous avez encore tout à vivre celui là c'était du bluff c'était du leurre mais ce secret là que l'autre est inconsistant il n'est pas question de le dire aux plus jeunes et il n'est surtout pas question de le dire aux femmes parce qu'on se rendrait bien compte qu'elle le savait sans initiation donc voilà l'initiation c'est quelque chose qui vous garantit que cette rencontre avec l'ancestralité eh bien ce sera pour bien plus tard c'est ça la définition du vieillir c'est pas du tout être coupé de ce qu'on appellerait la vie active c'est pas du tout ne plus avoir accès à ces matrices symboliques par exemple l'arc et le panier d'où découle non seulement l'esthétique mais l'usage c'est pas ça vieillir c'est tout d'un coup s'abonner à une autre voie de l'ancestralité c'est à dire que c'est s'abonner à cette c'est la continuation de l'initiation pourquoi parce que dans l'initiation vous avez une une voie qui vous dit tu as pris au sérieux toutes les paroles de l'autre tu lui fais confiance en adoptant ses énoncés maintenant il t'est demandé de faire confiance sur le fait que l'autre est incomplet dire que l'initiation c'est au sens strict et psychiatrique une castration ta misérable existence va devenir une existence ordinaire elle n'est plus vouée être captive par la menace de l'autre par la colère de l'autre par la vindication de l'autre et ne croyez pas que ce soit toujours bien reçu car au fond rien de tel que d'être un objet de jouissance pour supporter son être il ya bien dans l'initiation quelque chose qui vous demande de renoncer l'objet de la jouissance pour supporter votre être mais le tour pour autant n'est pas bouclé il reste que cette voie d'initiation qui se révèle être à l'heure à l'heure fécond puisqu'il apporte l'enseignement que l'autre est incomplet ne vous dispense pas une rencontre en temps voulu avec cette phase de l'incomplétude de l'autre c'est ça que l'on appelle vieillir dans les sociétés traditionnelles vous allez rencontrer cette phase de l'incomplétude de l'autre au moment où effectivement votre miroir ne sera pas peut-être celui de l'aîné enviable ou du doyen chéri ou du vieux sage sous son arbre fumant la pipe et racontant des contes merveilleux aux anthropologues en goguette mais vous allez devenir au fond celui qui entend que cette voie de l'ancestralité si elle fait chanter le monde et si elle vous enchante d'enchanter le monde avant de vous accueillir dans sa mélopée funèbre et bien cette voie de l'ancestralité elle vous demande de transmettre son radical non sens voilà en quelque sorte de façon féconde en quelque sorte ce devoir de vieillir de sorte qu'il faudrait être un peu fou pour lutter contre le vieillissement par un fantasme d'immortalité alors des fantasmes d'immortalité en revanche dans la clinique nous en avons mais pas que dans la clinique se trouve que dans la clinique vous avez des sujets qui vont vous dire je suis immortel et quand ils vous disent qu'ils sont immortels il ne s'annonce pas comme devenant finalement immortel en tant que bien symbolique dans le long totem des ancestralités dont je dirais oui rapidement quelque chose mais il s'annonce immortel comme étant déprivé fondamentalement de leur capacité de mourir voilà quoi ils s'annoncent immortel pas du tout une résurrection de leur vivant pas du tout une revanche contre la mort du reste un imaginaire que je trouve plus morbide contre chose mais d'une impossibilité de pouvoir subjectiver le mourir ils nous disent dans cette espèce de pandémonium qu'ils hantent la géhenne de leur délire ils nous disent à quel point l'être humain ne se subjective aussi que par la possibilité de pouvoir se munir de son propre mourir quelque chose les en a privé pour la raison très simple que si l'on creuse un peu mais on très simple à énoncer mais ô combien difficile à vivre et ô combien difficile à faire bouger dans le tremblement de la thérapeutique ils nous disent à quel point s'ils sont immortels c'est parce qu'ils ne sont pas venus au monde il y a dans le fantasme ou plutôt dans le délire d'immortalité la conviction de n'avoir jamais été mis au monde c'est ça la conviction je ne veux pas trop m'étendre sur ce que l'on appelait autrefois le syndrome dit de cotard ce mélange de convictions d'être énorme ce qui veut pas dire immense ce qui veut dire privé du moindre espace entre moi et les autres privé du moindre espace entre moi et par exemple les murs de cette pièce voilà ce qu'est l'énormité du cotard jamais la conviction d'avoir la tête à shanghai et les pieds à new york mais plus la certitude que tout ce qui fait espace n'est pas euclidien n'est pas un contenant mais espèce de poche qui se referme sur eux et qui les fait gonfler à mesure qu'elle les en sert et les étouffe alors là on voit bien au fond que ce qui nous inquiète ce qui nous hante peut-être ce finalement avec quoi aucun psychanalyste ne peut faire l'économie de travailler c'est que la question de l'immortalité n'est pas du tout la question du vieillissement de même peut-être que la question de la mortalité la question de l'immortalité et de la mortalité renvoie à la possibilité pour un sujet de pouvoir accepter symboliquement d'avoir été mis au monde et non pas simplement jeté dans le monde mis au monde vous devenez une ennemie jeté dans le monde vous êtes un objet vous êtes une espèce de résidu purulent de la chose qui ne veut pas même de vous vieillir ailleurs c'est effectivement pouvoir explorer ce temps de l'ailleurs qui est le temps où l'on accepte l'énigmatique signifiant de l' ancestralité un moment où l'on se sait mortel mais on supporte ce savoir parce qu'on a construit et avec d'autres la possibilité de pouvoir se munir de son mourir et d'en faire quelque chose à transmettre voilà qui est une notation anthropologique que je voulais ce que tu intercales c'est la dimension de l'ancêtre c'est tout d'un coup cette espèce de convocation qu'on est tous j'allais dire potentiellement amené à à vivre d'avoir à transmettre d'être potentiellement des transmetteurs aussi et pas seulement des comment dirais-je des sujets exposés à la mort qui manquait une étape par rapport à ce matin que tu vois là que tu mets sur le la table du travail que tu mets au travail et qui pour moi est fondamental c'est un moment de bascule ce moment où le vieillir nous met dans cette dimension du transmettre d'avoir quelque chose à transmettre voilà à notre tour alors et qui n'est pas seulement une affaire de bien si j'ai compris ce que tu dis mais qui est essentiellement une affaire d'énigme et ce que je trouve passionnant et même un pas vraiment important à souligner là maintenant c'est que l'ancêtre qu'on entend qu'on devient quand on bascule et quand on prend conscience du vieillir tu le dis très bien on n'est pas tout justement c'est aussi accepter qu'on ne transmet pas tout le savoir qu'on n'a pas tout le savoir mais qu'on transmet finalement qu'on est incomplet on transmet une incompletude quelque chose qui n'est pas du côté de la toute puissance mais d'une incompletude et que c'est ce savoir là donc c'est aussi d'avoir pu avoir accès à l'énigme soi même qu'on va transmettre c'est à dire c'est une ligne pour que la personne à qui on transmet puisse hériter d'une en fait on en fait on transmet on invente une transmission c'est à dire qu'on est sommé d'inventer quelque chose pour pouvoir transmettre la possibilité d'inventer l'initié c'est justement alors si je traduis ça en thème freudien freudien la gagnant mais que cette grand peur qu'on fait à l'enfant enfin aux jeunes initiés en lui disant tu vas souffrir tu vas mourir etc c'est finalement une castration imaginaire enfin voilà qui lui permet d'accéder à l'inconsistance justement du père primitif c'est à dire que ce père primitif il est mort depuis toujours voilà et que finalement en passer par cette grande peur comment dire à l'âge de l'initiation ça sert à faire passer alors à l'adolescent que il peut vivre que finalement il va pas être tué comme ça par par un père tout puissant qui le guette au quoi du bois mais qu'il a le temps qu'il a l'espace pour lui et que il aura même le temps d'accéder à l'ancestralité enfin la dimension d'ancestralité et que cette grande peur qu'on lui fait finalement n'est là que pour lui montrer la différence entre son imaginaire c'est à dire ce qu'il a vraiment craint d'être d'être castré dans le réel finalement imaginairement d'être castré dans le réel et que ça c'est vraiment son imaginaire qui est aux commandes et que grâce à ça il peut mesurer la différence entre l'imaginaire et le réel c'est à dire entre l'imaginaire et le symbolique et donc accéder à la dimension symbolique du père en fait et non pas d'être pris dans cette inhibition du névrosé obsessionnel cette horreur cet enfer du devoir du névrosé obsessionnel qui lui est vieux toute sa vie parce que justement justement il est éternel obsessionnel ce père là n'est pas mort n'est pas mort imaginairement bien sûr et que il faut mieux pas bouger et attendre qu'il meure pour pouvoir vivre c'est ça l'imaginaire de l'obsessionnel et là où il est enfermé c'est qu'il faut que le père meurt et parfois son père de la réalité dans le réel pour avoir le droit lui à son tour d'être père ou de vivre ça c'est imaginairement bien sûr c'est une erreur d'obsessionnel souvent il décompense bien sûr il décompense j'ai pas très bien compris cette idée que attendez j'essaie de retrouver ce que vous avez dit que l'obsession d'amour vient de ce qu'on a ce qu'on n'est pas né un petit détour par la langue allemande parce que pour les psychanalystes pour d'autres aussi je l'espère cela peut être intéressant quand on parle on peut essayer de trouver un mot pour expliquer comment un animal sort à sa naissance du réel corps d'un autre animal le mot allemand c'est pas la naissance c'est faire vers vous le même mot que rejet disons que il est très rare que l'espèce humaine ne se sente avoir été jeté dans le monde ça peut arriver à certains moments à certains moments de désolation c'est quelque chose par exemple que vous entendez chez luther que l'homme main a été chié dans le monde par l'anus du diable c'est juste une hypothèse s'il y avait une demande irréductible de l'homme à la société une demande qui va être en quelque sorte qui va trouver son style dans la culture c'est à dire son orientation son style c'est ça trouver quelqu'un qui confiait son mal et puis et puis ce serait au fond que le monde dans lequel il est c'est un monde auquel il a été présenté que la naissance c'est avoir été présenté au monde et que le monde vous a été présenté ensuite cette présentation va prendre tour discursive et institutionnelle dont l'initiation est un moment véritablement très très important de rebrassage des cartes symboliques alors c'est une obsession de la mort qui ne font pas le tour d'une méditation dans le stoïcisme à prendre à vivre c'est ce savoir mortel ce savoir mortel moi je distingue de la certitude délirante d'être immortel n'est évidemment pas c'est à dire que des cultures qui font de l'affrontement du sujet aux différentes versions de la finitude la mort en étant peut-être la version importante mais pas la seule différentes cultures qui vont nous imposer une rectification éthique de nos hédonismes en nous intimant ou intimant je dirais à une élite ou une classe à part d'être ceux qui sont responsables d'un savoir sur la finitude mortelle de chaque existence je ne veux pas dire la finitude mortelle de la condition humaine c'est autre chose donc cliniquement je ne comprends pas pourquoi au malade des patients se croient immortels parce qu'ils ne sont pas nés parce qu'ils ne sont pas nés c'est ça que je comprends pas parce qu'ils n'ont pas été bien nés ou qu'est-ce que vous voulez dire c'est pour l'instant d'être bien nés c'est à dire que quand vous n'avez pas vous n'avez pas ce que nous appellons dans le Japon la scène primitive c'est à dire une fabrication inconsciente qui complète sur laquelle se sont projetés tout à fait les organisateurs éthiques quand vous n'avez pas cette scène primitive vous n'êtes pas dans la vie au titre de vivant voilà c'est ça que ça veut dire et alors l'initiation pourrait être enfin l'initiation dans notre culture qui n'aurait rien à voir avec celle dont vous parlez pourrait être je ne sais pas le bataille de la présentation aux parents oui c'est ça c'est l'action que j'allais poser on se dit mince qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous avons pour être nés on manque et on manque c'est pas qu'on manque c'est que ça s'est organisé autrement c'est que ce que l'initiation rend visible c'est une condition quand même universelle à savoir notre rapport à l'ancestralité mais évidemment l'initiation comme si c'est une machinerie symbolique qui joue à ciel ouvert et qui de plus est relatée par des gens qui s'intéressent à la machinerie symbolique effectivement on peut dire on en manque moi je suis pas sûr je suis pas sûr qu'on en manque un, c'est pas parce qu'il y a l'initiation que ça permet la symbolisation de l'existence de tout le monde ça nous a une question absolument enfin nécessaire mais alors qui me prendrait des mois qui serait par exemple culture et psychopathologie pour aller très vite psychopathologie alors on va parler très vite des grandes formes d'autisme il y en a partout peut-être des formes de psychosymbiotiques il y en a partout autrement il y a des versions de l'autre qui déterminent des pathologies c'est à dire que pour faire de la mélancolie délirante encore faut-il supposer qu'il y ait une version de l'autre qui ne soit pas dans la bienveillance et qui veuille votre rôle vous savez, j'ai lu tout beaucoup de traités par exemple de médecine chinoise évidemment on ne peut pas dire médecine psychiatrique de médecine chinoise vous ne trouvez pas traces de mélancolie délirante alors que vous pouvez trouver des traces d'hypogondrie vous pouvez trouver des traces de refus de la parole il y a des versions de l'autre il y a aussi les structures linguistiques que ce cotard dont je vous ai parlé c'est appelé délire de négation c'est intéressant puisque c'est vrai les observations le montrent que ce soit les observations de la psychiatrie voire plus anciennement dans la médecine arabo-musulmane avec Isaac Oumneran les patients disent je n'ai pas je n'ai pas de bouche je n'ai pas de corps etc. bon ça suppose un usage de la négation comment ça se passe dans des langues où nous n'avons pas cet usage de la négation où la négation ne s'exprimerait pas par je ne je ne qu'est-ce qui vient nous indiquer la limite le ne pas le non la négation l'incomplétude comment dire et la dimension d'une mortalité actuellement puisque ce qu'on constate c'est qu'il y a quand même sociétalement quelque chose par rapport au réel symbolique imaginaire pour reprendre les grandes catégories lacaniennes on est plutôt dans un nouage maintenant à partir d'un réel c'est-à-dire justement d'une limite qui n'est plus donnée par le symbolique c'est-à-dire par une initiation on va dire par un montage mais où le passage à l'acte justement qu'on voit qui est tout à fait consistant qui prend encore serait disons le passage là qu'est-ce que je veux dire par là toutes les conduites excessives où le risque est pris réellement dans le réel et où il y a réellement risque mortel pris par un sujet et que c'est en passant par cette dimension où le corps est réellement en danger réellement en danger et non pas dans une scène symbolique mais réellement en danger sauvagement qu'il y a une reprise possible d'une symbolisation d'une limite voilà c'est important parce que on voit bien qu'on est garant quand même qu'il y a quelque chose de symbolique qui ne tient pas même sans être psychotique mais quelque chose est troué quand même je ne suis pas sûr que la psychanalyse et que le ternaire RSI nous permettent d'avoir un vue anthropologique global sur l'état de notre société mais c'est qu'il y a quand même deux modes de division du sujet ils ont par l'objet je le veux, je ne l'ai pas je me suis séparé une division par la lettre ce qui fait trace de moi fait trace à mesure où je m'abolis et que ce que l'on voit actuellement sur la scène du monde ce sont des conflits entre discours hégémoniques qui vous disent que c'est l'objet qui vous donne de l'identité ou qui vous disent que c'est de la lettre qui vous donne de l'identité parce que pour le moment nous avons des heurtes entre ces deux versions de l'être du sujet qui sont des versions qui sont des versions très pulsionnelles à savoir que c'est votre respect à la lettre dont vous n'êtes pas les interprètes vous êtes les corps émissaires qui va vous fonder en tant que sujet mais c'est l'effet de dette qu'on a à la lettre ce n'est pas tellement parce qu'elle nous révèle bien sûr qu'elle nous révèle mais c'est aussi parce qu'elle nous permet de nous abolir il y a une partie de l'être humain qui sera toujours reconnaissant à qui lui donne une identité pérempte-toi en ces temps de se rencontrer lui dans le feu de ses propres contradictions c'est la fameuse énigme dont tu parlais tout à l'heure oui ce que je trouve un peu dommage en fait dans nos déplorations psychanalytiques des temps modernes et peut-être plus enfin dire l'apocalypse déçoit un peu ce que je trouve un petit peu dommage c'est qu'on ne voit que cet aspect des choses à savoir le libéralisme le discours du capitalisme le sujet auto-fondé mais qui se légitime parce qu'il possède qu'il gouverne qu'il consomme ce qui se passe actuellement c'est pas que le sujet manquerait de bien de consommation c'est qu'il qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ma monnaie d'échange la grande scène de la crise de l'euro qui est une scène éminemment éminemment où l'économique prend le pas sur le politique c'est qu'au fond le sujet se retrouverait sans monnaie d'échange symbolique tu veux dire et oui mais sans monnaie d'échange à quoi est-il ramené ? vous pouvez expliquer cette idée de sans monnaie d'échange ? ça prolonge le corps acheter des trucs qui me permettent de foire des trucs qui me permettent de mouvoir etc si ça c'est dévalué qu'est-ce qui me reste comme argument dans le monde on est dans des... et puis attends et ça rejaillit du coup tout à fait sur le corps mais bien sûr c'est-à-dire que si c'est ce qui prolonge et c'est dévalué qu'est-ce que vaut mon corps du coup c'est-à-dire que la valeur même du corps est en question c'est la capacité de résistance parce que nous sommes vraiment dans une époque qui est sous prétexte d'esthétisme obsédée par la capacité de résistance du corps tout ce qui est de bodybuilding c'est pas que les conduites à risque comme s'il fallait fabriquer un corps super résistant et bien évidemment super résistant à l'autre super résistant à l'autre à l'autre mais c'est comme le fait de vieillir donc certains peuvent ne pas refuser de s'y préparer tandis que d'autres peuvent se préparer à vieillir non mais au fait que l'argent n'est pas l'argument du monde oui mais il faut mieux en avoir pour se préparer à ça oui c'est vrai non mais ça veut dire aussi que la valeur de l'ancêtre enfin si on reconnaît que ce que tu nous as dit tout à l'heure ah oui est fortement aussi comment et du coup dévaluée ah bah la valeur c'est que qu'est-ce que c'est que la valeur de l'ancêtre en ce moment voilà elle est ça c'est un petit que l'on explique parce que finalement si on reconnecte au sujet de vieillir ça veut dire aussi que on est quand même très seul justement et c'est pas un hasard si ça angoisse peut-être plus qu'avant on est peut-être très seul ou un par un exposé à cette affaire du fait même que sociétalement le vieillir non seulement est dévalué mais est complètement comment dire enfin mis de côté ça veut dire quoi qu'on n'est plus encadré par un système ou sociétalement on est protégé entre guillemets par je dirais ce qu'on avait avant c'est à dire quand même c'est à dire une place un lien social plus assuré bon un entourage enfin quelque chose en tout cas une valeur qui était associée à l'âge je dirais que l'âge était il y avait une valeur de l'âge voilà c'était valeureux bon et que le fait que ça ne soit plus dans le monde dans notre monde en tout cas nous expose en effet nous expose au un par un à devoir quand même gérer entre guillemets cette affaire de façon j'allais dire assez seule finalement je parle pas de la solitude des lieux ça n'a rien à voir je parle d'une solitude face au vieillir qui n'a rien à voir avec la réalité mais qui n'est fait une solitude face au vieillir qui nous concerne tous au un par un qu'on soit homophones et quand même je pense que ça c'est à souligner dans ce que tu dis et qui est lié à la dévaluation de l'ancêtre parce que je vois c'est qu'on vend des produits anti-vieillissement c'est bien gentil on vend des pilules anti-vieillissement c'est bien gentil mais ça veut dire que la mesure du vieillissement c'est la capacité de résistance du corps mais c'est pas considéré comme un temps psychique c'est considéré comme ce qui va faire offense à la capacité de résistance du corps à savoir que le corps ne serait voué pour aller très vite parce que je pense qu'il faut être beaucoup plus que ça ne serait voué à se métamorphoser que de façon agressive que de façon agressive c'est à dire dans une idéalisation de ce qui ne serait pas du côté du vieillissement c'est ça c'est ça c'est ça et du complet du coup et de la complétude c'est à dire qui n'est pas entamable qui n'est pas voilà qui n'est pas entamable etc donc il y a du côté du cotard je voulais poser une question sur ce que tu as dit quand tu as dit il y a la division de l'être par l'objet ou par la lettre oui et tu as associé la lettre sur l'intégrisme quel catégisme ? oui parce qu'on entend on entend souvent il y a l'intégrisme parce qu'il y a parce qu'il y a un objet mais en fait il y a quelque de miroir en fait là dedans c'est à dire qu'on mette l'objet ou la lettre qui dirait qui ont l'identité qui dirait c'est pas exactement ça c'est que l'objet n'existe que comme promesse d'objet la plupart du temps on prend au sérieux cette expression conventionnelle du discours du capitalisme l'objet n'existe pas en tant que tel il existe comme promesse d'objet comme promesse de complétude les gens sont pas si cons ils ne croient pas qu'on va exagérer si la promesse est fondamentalement déçue où est-ce que tu veux que le sujet récupère un argument de son être dans l'autre forme de ce qui peut l'altérer et le désaltérer c'est le rapport à l'être c'est ça très bien merci Olivier en tout cas c'était très intéressant passionnant même voilà merci